L'émission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour un accès réel à la justice présentée hier au public, c'était à la faveur d'une conférence organisée par le Mouvement citoyen pour la bonne gouvernance au Gabon. Messagerien Ingo Bam et Michel John Boudéan pour le point. Ce sont au total quatre axes clés, à savoir la promotion, la protection, la garantie et le respect des droits humains et des peuples, constituant la charte de la Commission africaine en la matière qui sont ici expliquées au public par Paulette Oyanondo, avocate défenseuse des droits humains en vue de mieux permettre aux uns et aux autres de s'approprier le moi africain des droits de l'homme. Il y a toujours des mécanismes qu'il faut comprendre. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter avant de les saisir. C'est assez technique, mais en même temps, ça reste ouvert à tout le monde. Il y a une possibilité pour n'importe qui qui a un problème d'aller saisir la Commission. Simplement, il faut respecter un certain nombre de conditions. C'est le premier mécanisme de protection, de promotion, de garantie et de respect des droits de l'homme en Afrique. L'initiative met sur le tapis les mobiles réels liés à la recevabilité des plaintes par la Commission africaine des droits humains et des peuples, au grand bonheur des promoteurs. Pour cette célébration, en partenariat avec la plateforme Afrique Tivis, nous avons jugé utile de présenter cette commission aux acteurs de la société civile qui défendent les droits de l'homme au quotidien, mais sans trop savoir qu'il y a un instrument qui existe et que cet instrument peut être mis à profit, effectivement, pour protéger, pour promouvoir les droits de l'homme au Gabon. Des mécanismes juridiques hautement utiles pour le respect de ce droit fondamental qui démontre l'intérêt de la Commission à assurer l'accès à la justice au peuple d'Afrique.